Salut les gens ! Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une ouverture mais une vidéo spéciale, mes achats Pokémon. Donc du coup ce n'est pas un mois particulier où j'ai acheté tout ça mais c'est vraiment ce que j'ai accumulé tout au long de ces derniers mois. Il n'y a pas énormément de choses mais il y a quelques petites perles, quelques petits bijoux au niveau des boosters, des decks, même des peluches qui sont vraiment super cool et que j'avais très envie de vous présenter. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si vous aimez ce genre de vidéos, mes achats Pokémon et que vous voulez en voir plus souvent sur ma chaîne, plus régulièrement, n'hésitez pas à la liker et vous me direz en commentaire l'achat que vous avez préféré parmi ceux que je vais vous montrer. Donc du coup on est parti tout de suite avec un premier achat assez simple. Voilà on commence en douceur avec une petite carte. C'est tout simplement une carte de Draco. Donc je fais la collection des cartes de Draco et Dracolos parce que j'adore ces deux Pokémon. Et du coup celle-ci est sortie en japonais il y a quelques temps maintenant. Et comme je devais faire des achats sur le site de Pokévolt, notamment pour David pour lui offrir un petit cadeau et aussi pour Winash 8, et bah du coup je me suis pris cette carte. Elle coûtait 4 euros et quelques et je ne l'avais pas du tout dans ma collection. Ils ne l'ont pas sortie ni en anglais ni en français. Du coup je me suis dit pourquoi pas et l'illustration est vraiment super belle. Donc du coup maintenant elle va rejoindre ma collection et j'en suis très heureuse. Alors ensuite je vais vous présenter des petits boosters. Donc ça c'est vraiment des choses que j'adore. Donc voici les boosters. Je vais vous les mettre comme ceci, histoire qu'on les voit tous les 4 sur le plan. Donc voici les 4 boosters. Il s'agit de boosters Legendary Collection. Alors qu'est-ce que les boosters Legendary Collection ? Je ne vous en ai jamais ouvert sur ma chaîne et c'est très rare de voir des ouvertures de ce genre de boosters. Mais c'est des boosters qui sont sortis au moment du Block Wizard en 2001. Il me semble quelque chose comme ça aux alentours des années 2000. Et ils sont assez rares, de plus en plus rares en tout cas. Moi je n'en avais pas du tout. Je n'en ai jamais ouvert. Je n'en avais jamais vu, même en vrai. Et je suis tombée sur une bonne affaire grâce à David. Donc je suis très contente. Voilà, je les ai eus. Je vous dis le prix, ça ne me dérange pas. Environ à 60€ unités frais de port compris. Donc je suis très contente parce qu'on a tendance à en voir sur eBay à 60€ mais sans les frais de port. Et après avec les frais de douane et tout ça pour faire importer des Etats-Unis, on arrive rapidement à 90€ le booster. Et ce n'est pas vraiment une bonne affaire. La chance que j'ai eue, c'est qu'il ne restait que 4 boosters. Et je me suis dit, franchement, aucune chance d'avoir les 4 illustrations différentes à mon avis. Parce que quand il ne reste que 4 boosters, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils prennent les 4 qui restent. Et il restait les 4 illustrations différentes. Donc je suis très contente. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà, si ça vous intéresse de voir les illustrations de plus près. Donc là nous avons l'illustration avec Sulfura, Articodin et Elector. Vraiment magnifique. Le 11 additional Game Card. Donc c'est des boosters qui ne sont jamais sortis en français. Ils ne sont sortis qu'en anglais. Et ils réunissent plusieurs cartes du set de base. Team Rocket, Jungle, Fossil, etc. Voilà, c'est vraiment des rééditions. Il y a même une promo qui a été mise dans cette série. C'est une très jolie série. Voilà, peut-être que je vous en ouvrirai un jour. Qui sait ? Pour le moment, ceux-là, c'est vraiment pour les garder. J'aime beaucoup le derrière qui est rouge, tandis que le devant est bleu. Je trouve ça très original. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, il s'agit de Mew McConner. Il me semble. Ou Matchhopper, je ne sais plus. Et Alakazam. Très, très, très joli encore une fois. C'est peut-être le booster que j'aime le moins, du coup, parmi les quatre. Il y a aussi celui avec Dracaufeu, Florizar et Thorntang. Donc celui-là, beaucoup d'entre vous vont l'apprécier, je pense. Voilà, bon là, ça représente les trois starters. Enfin, en dernière évolution, bien entendu. Très jolie. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est exactement les mêmes artworks qui sont présents sur les boosters du set de base. Donc voilà, c'est une espèce... Ils ont repris les artworks. Ils ont collé les trois sur le même booster. Et d'ailleurs, c'est très rare de voir des boosters comme ça avec plusieurs Pokémon sur l'illustration. Et pour finir, le quatrième et dernier, Pyroli, Aquali et Voltali. Très sympa. Donc les trois premières évolutions qui sont sorties dans la première génération. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, le derrière rouge est vraiment super, super joli. C'est vraiment de très beaux boosters. Je les ai mis sous pochettes, si vous me demandez. Voilà, j'achète des pochettes pour boosters parce que j'aime bien les protéger convenablement. Et l'état, pour moi, est vraiment très important. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors ensuite, je vais faire une petite transition. Je vais vous montrer une petite peluche. Voilà. Donc là, il s'agit d'une peluche de Pikachu. Vous avez sûrement déjà vu cette peluche en grand. Là, c'est la petite version. Donc elle fait la taille de ma main environ. Je l'ai achetée sur Kandysan, il me semble. Donc c'est cool. Il commence à faire des peluches de temps en temps. Et je me la surprise pour 11 ou 12 euros. C'est vraiment pas très cher. Et je la trouvais vraiment super cool. Je me suis dit, pourquoi pas me la prendre en petite version aussi. Je n'ai pas l'autre version. Peut-être qu'il la met trop en vente sur Kandysan. En tout cas, pour le moment, elle est en rupture de stock. Et donc, voici le petit tag. Très, très, très coloré. Et très sentillant surtout. Voilà. Donc super sympa. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on est reparti. Je vais assez vite. Vous m'excuserez. Mais comme j'ai pas mal de choses à vous montrer, je n'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. On continue avec deux boosters. Donc c'est des boosters X. Comme vous pouvez le voir, vous commencez à connaître un petit peu le bloc X avec... Voilà. Ce qu'on vous explique avec David. Donc le bloc X est un bloc plutôt rare. Les boosters sont assez difficiles à trouver. Néanmoins, quand on cherche bien, ils sont trouvables. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un échange que j'ai fait avec un ami, un très bon ami. Coucou à toi. Et merci pour cet échange. J'espère que tes boosters vont vite arriver parce que moi aussi, je lui ai envoyé des boosters. Du coup, je vais vous expliquer l'échange. Il m'a envoyé du coup un booster X-Fantomolone avec l'illustration de Mewtwo et un booster X-Dragon avec l'illustration de Latia, s'il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Et en contrepartie, je lui ai envoyé un légende oublié contre le Mewtwo. Un légende oublié avec l'illustration de Metalos qui est en parfait état. Je suis très contente de lui envoyer des boosters en parfait état. Et je lui ai envoyé un X-Dragon pareil en fait, sauf que je lui ai envoyé l'illustration de Absol qu'il n'a pas. Et moi, je n'avais pas celle-là. Et j'avais le Absol en double. Donc, ça me convient parfaitement. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous avez ce type de booster, des boosters X avec écrit X au début du booster. scellé, bien entendu, et français de préférence. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis très intéressée. Souvent, je fais des petits échanges ou des petits achats avec vous. Et après, ça vous permet aussi de passer en poquet achat et de vous faire un petit coucou. Donc, ça me fait super plaisir. Et puis, ça me permet de compléter ma collection de booster X. Donc, n'hésitez pas. Surtout, ça me ferait vraiment super plaisir de recevoir des mails de votre part si vous avez ce genre de booster. C'est vraiment ma première recherche avec les peluches. Voilà, les booster X, c'est vraiment un grand amour. Moi et les booster X. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir ces deux boosters-là. Je vous les montre de plus près, si vous voulez. Donc là, nous avons le Latias. Très, très joli. Je ne l'avais pas. J'avais le Absol et le Latchos, il me semble. Donc, je n'avais pas le Latias. Je suis très contente. Je l'avais eu, d'ailleurs, mais je l'ai vendu à David parce qu'il ne me convenait pas au niveau de l'état. Voilà, donc le derrière, des boosters qui datent de 2004. Donc, c'est assez vieux. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et le booster Phantom Alone Mewtwo, celui-là, je l'adore. À l'époque, je l'avais acheté à un autre vendeur et il n'était vraiment pas du tout en bon état. Du coup, je lui avais renvoyé. Et j'avais désespéré de retrouver ce booster un jour et je suis très contente car, grâce à mon ami, j'ai réussi à le retrouver. Voilà, donc c'est vraiment super, très joli. Donc là, j'ai trois illustrations sur quatre. Je vais vous montrer juste après une autre illustration que j'ai réussi à trouver. Et cette fois-ci, c'est 2006 pour ce booster-là. Pour moi, c'est le plus beau booster avec le Léviator que je n'ai pas malheureusement, que j'aimerais avoir un jour. J'espère l'avoir un jour à force de chercher. J'espère le trouver. On continue du coup avec... On va continuer avec ceci. Alors du coup, je vais essayer de le porter délicatement et de vous l'amener. Donc, attendez, ça va être assez compliqué de vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais prendre la caméra. Hop, ça va être plus simple. Il s'agit d'un display deck au majestueuse. Diamant et perle au majestueuse. Donc, ça, c'est quelque chose que vous verrez très rarement, même jamais. Surtout qu'il est scellé. Comme vous pouvez le voir, il y a encore le scellage avec les petites pokéballs. Hop, je vais reposer la caméra sur le petit trépied. Hop, donc c'est assez compliqué à vous montrer. C'est vraiment pas évident. Je vous montre les côtés du display deck. Il est assez gros. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un gros mastodonte. Et je vais vous expliquer ce que c'est, etc. Donc là, nous avons le petit fil à lit. Et de l'autre côté, nous avons le givrali qui est juste là. Voilà. Donc, encore une fois, merci à mon ami qui m'a mis sur le coup pour ce display deck. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai réussi à le trouver. Il est vraiment trop gentil. Donc, voilà. Alors, je vous montre juste là. Hop, le petit givrali et fil à lit. Donc, les givrali et fil à lit, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les illustrations des deux decks de diamants et perles aux majestueuses. Donc là, vous pouvez voir sur le côté. Hop, juste là. Un, deux, trois, quatre. De l'autre côté, il y en a quatre aussi. C'est un display deck scellé de huit decks Pokémon aux majestueuses. Donc ça, c'est vraiment des pièces de collection qui sont très rares, très difficiles à trouver. Essayez d'en trouver, franchement. Bonne chance à vous, parce que c'est vraiment très, très dur d'en trouver ce genre de petite merveille. Donc, je vous montre le derrière aussi. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous allez mal voir. Malheureusement, je suis vraiment désolée. Donc voilà, c'est les decks givre polaire et force de la forêt. Très, très, très joli. Du coup, je ne pourrais pas vous montrer les decks en vrai vu que le display est scellé et je compte le garder scellé. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément que je garde des decks scellés, des displays decks scellés. Mais moi, c'est vraiment un objet de collection. Je trouve ça magnifique scellé et je ne compte pas le déceler. Donc, je vous mettrai deux petites photos, si j'y pense, des deux decks. Voilà, pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Ils sont franchement super jolis. En plus, c'est des évolutions. Donc, je suis très contente parce que c'est d'autant plus rare, recherché et beau. Voilà, moi, j'adore ça. Donc, je suis très contente. Voilà, donc c'est vraiment une belle trouvaille. Et en plus, je l'ai eu pour un prix vraiment dérisoire. Moins de 100 euros et même moins de 80 euros. Voilà, c'est vraiment une très, très bonne affaire pour ce genre de pièces que normalement valent environ, je ne sais pas, peut-être 20 euros, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, du coup, avoir 8 decks, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on est reparti avec une petite peluche que je vais attraper juste là. Donc, elle est là. Il s'agit d'une peluche de Pikachu. Donc, c'est Pikachu Darumaron. Je crois que c'est Darumaron. Je ne sais jamais entre Darumachu et Darumaron. J'ai toujours du mal. Je crois que c'est Darumaron. Donc, c'est la peluche Pikachu Montelie du mois de novembre. Il me semble... Ah non, décembre. Il y a écrit décembre 12. Donc, décembre. Ok, elle est vraiment super jolie. Moi, je l'adore. J'aime beaucoup le petit Pikachu. Ça change. Il a une poupée Darumaron dans ses mains. Et donc, il a une espèce de kimono Pokéball. Vraiment très, très, très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Je les collectionne toutes ces peluches Pikachu Montelie. J'espère toutes les avoir. J'espère que ça ne va durer qu'un an parce que là, dépenser chaque mois 25 euros pour une peluche comme ça, c'est bien. Mais j'ai vraiment beaucoup trop de Pikachu dans ma collection. Sincèrement, j'aimerais beaucoup qu'il fasse d'autres peluches que Pikachu parce que là, je fais vraiment une overdose de ce Pokémon, je crois. Voilà, en tout cas, à l'intérieur du tag, vraiment très, très jolie peluche quand même. Voilà, je ne me plains pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un autre Pokémon que Pikachu. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns à me dire mais il ne faut que des Pikachus et tout. Donc, voilà. Alors, ensuite... Alors, je vais vous montrer ça. Donc ça, il s'agit tout simplement de 4 petits boosters. Donc, hop, je vais enlever ça parce que ça fait de l'ombre et ce n'est pas joli. Hop ! Donc, il s'agit de 4 petits boosters 7 de base 2. Donc ça, je vous en ai ouvert sur ma chaîne très récemment et j'en ai encore. Voilà, j'en ai pris 8 en tout. En fait, j'ai décidé d'en prendre 8 d'un coup parce que je les avais à un bon prix et puis pour les frais de port, il vaut mieux en prendre beaucoup d'un coup. Voilà, c'est toujours mieux. Et je me suis dit que j'allais en prendre 4 pour les ouvrir pour Noël et 4 pour les garder dans ma collection. Donc voilà, j'ai gardé les 4 en meilleur état. Je suis très contente. Ils sont magnifiques et ils vont rejoindre ma collection de boosters Wizards et de boosters X. Donc voilà, c'est vraiment de sublimes boosters. Encore une fois, dites-moi votre préféré. Je suis très intéressée à chaque fois pour savoir vos goûts. Moi, personnellement, mon préféré est le Mewtwo qui est vraiment super, super sympa. Voilà, donc ça, vous les avez vus. Je vous l'ai présenté. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de l'ouverture des boosters et que vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a comme carte à l'intérieur, eh bien, allez voir la vidéo. Je vous mettrai peut-être une annotation ou quelque chose comme ça si j'y pense. J'ai oublié de vous montrer ceci. Ah oui, mais non, mais je ne vais pas vous le montrer. Ah si, en fait, ça fait partie de l'échange. Enfin, je vais vous expliquer. En gros, j'ai fait l'échange que j'ai fait avec mon ami sur les deux boosters Latios et le Phantom Olon. je lui ai aussi acheté quelque chose avec David et il nous a offert des petites pochettes. Donc, trois petites pochettes de Mega Absol. Donc, merci beaucoup à toi parce que j'ai oublié de te le dire par mail mais elles sont vraiment sublimes. Je les adore et en plus, moi, j'adore les pochettes donc c'est parfait. Et il nous a aussi offert un booster Neo en japonais. Donc, je suis juste trop contente parce que ces boosters-là sont genre magnifiques et en plus, ça coûte un petit peu cher. Franchement, tu es totalement fou. Merci beaucoup mais vraiment, fallait pas quoi. Il est vraiment sublime ce booster. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce booster. Il est vraiment très joli. Je ne pense pas l'ouvrir. Je pense le garder scellé franchement parce qu'il est vraiment trop trop beau. Donc, du coup, je vais vous montrer juste avant de vous montrer parce que c'est clairement le plus gros truc de la vidéo l'achat que j'ai fait avec lui. Juste avant de vous montrer ça, je vais vous montrer deux boosters, deux nouveaux boosters X. Donc, je suis très contente parce que c'est vraiment une bonne pioche en ce moment au niveau des boosters X. Je suis vraiment ravie et surtout que ce n'est pas facile d'en trouver. Donc, voilà. Alors, là, il s'agit de deux boosters que j'ai acheté à un... Non, je n'ai pas acheté, j'ai échangé, pardon. Je dis n'importe quoi. j'ai échangé avec un abonné encore une fois qui s'appelle Victor. Donc, coucou à toi, Victor. Ça m'a fait vraiment super plaisir de te rencontrer, toi et ta famille et de faire cet échange. C'est des boosters Phantom Olon et Ile des Dragons. Donc, là, nous avons l'illustration de Kabutops et juste là, l'illustration de... Je trouvais de Dratak avec Draco. Donc, je suis trop contente parce que Draco, encore une fois, moi, je l'adore. Je n'avais pas ces deux illustrations-là. Je vous montre juste le derrière des boosters parce que moi, j'adore surtout le booster du Ile des Dragons. Le derrière est magnifique. J'adore les petits... Je ne sais pas. Les petits ronds. C'est trop 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 beau. J'adore. Je crois que ce booster date de 2007, quelque chose comme ça. C'est une des séries les plus récentes juste avant le bloc Diamant et Perle et Ex-Fantôme Olon. Donc, voilà, le derrière du booster. C'est cette fois-ci 2006. Donc, voilà, deux boosters magnifiques. Je lui ai échangé ça contre... Est-ce que je vous dis contre quoi j'ai échangé ? Je ne vous dis pas tout mais dans ce que je lui ai échangé, il y avait un display XY. Donc, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de choses si vous avez des boosters X, par exemple. Après, je n'échange pas que ça. Mais, voilà, il m'avait demandé un display XY ciel rugissant. Donc, du coup, voilà, je lui ai échangé un display XY ciel rugissant et d'autres petites choses à côté. Mais le plus gros, c'était surtout le display contre ces boosters-là. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par des displays et que vous avez ce genre de booster-là, eh bien, je vous échange ça avec plaisir. Donc, mon adresse mail est dans la description. Voilà. Donc, voilà, pour ces deux boosters. Ils sont trop, trop beaux. Je les adore. Ils sont sublimes. C'est le bloc X. C'est... Voilà. C'est la vie, quoi. Hop, super. Je les aime beaucoup. Voilà. Je vous les montre une dernière fois. Et voilà. Alors, juste avant... Non, mais je fais que du suspense, moi. Juste avant de vous montrer la dernière trouvaille que j'ai faite, je vous montre une dernière petite peluche quand même. Attendez, je l'attrape. Donc, il s'agit d'une peluche. Attention. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien. Alors, je vais la dézoomer histoire que vous voyez correctement la peluche. Il s'agit d'une peluche de Arcanin. Elle est trop, trop, trop belle. Je l'adore. Elle est vraiment super jolie. Donc, le petit... Enfin, le petit... Arcanin, il prend beaucoup de place en tout cas. Il est vraiment très, très gros. Donc, il tient sur ses petites pattes comme ceci. Le petit tag, je vous le montre. Donc, voilà. Arcanin qui est en train de rugir. Très, très, très jolie. Et c'est une peluche qui vient de sortir à peine. Il y a quelques... Il y a quelques semaines, même pas. Et c'est ma petite peluche du mois pour ceux qui ont suivi le swap. Je crois que c'est le 3. Oui. Je crois que c'est le 3 ou le 4. Ah non, c'est le 4. Pour ceux qui ont suivi le swap 4, David m'a offert un cadeau dans le swap très original qui est de m'offrir une peluche par mois à vie. Donc, voilà. C'est ma petite peluche du mois que David m'offre. Bon, même si je mets ça dans mes achats, j'avais très envie de vous la montrer pour vous tenir au courant un petit peu de ce cadeau qui est vraiment super sympa. Donc, les petites pattes. Et puis, elle est vraiment trop, trop belle, quoi. Il y a des détails, les gars. C'est un truc de ouf. Elle est tellement douce. Je l'aime trop, trop, trop. Donc, voilà pour cette petite peluche. Et la dernière chose. Attention, attention. Alors, je le prends parce que je l'ai mis de côté histoire de ne pas l'abîmer. Hop ! Alors, attention, attention. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, du coup, je vous la montre. Attention, attention, attention. Il s'agit d'un display deck Team Aqua Magma. Donc, du coup, hop ! Je vais vous faire un petit tour du display deck. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc, il n'est pas scellé. C'est un display deck qui n'est pas scellé. Mais il est tellement beau. Je vais vous monter la caméra pour que vous voyez un petit peu. Donc là, nous pouvons voir le groudon juste magnifique. Le Kyogre qui est juste là. Vraiment sublime. Je vais vous montrer les côtés juste maintenant. Alors, hop ! Les petits côtés. Déjà, vous allez pouvoir apercevoir un petit peu les decks qu'il y a à l'intérieur. Donc là, nous avons le groudon avec la Team Magma. Et de l'autre côté, nous avons le Kyogre avec la Team Aqua. Donc voilà. Ça, c'est un display deck vraiment très, très rare. Rien qu'à voir la boîte, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Donc voici un petit peu le derrière. Donc là, vous voyez à l'époque à quoi ressemblait un display deck que je bloquais. Ça n'a pas trop changé. Ça ressemble beaucoup à celui du Hove Majestueuse. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau. Et en plus de ça, il est en meilleur état que celui du Hove Majestueuse. Donc je suis très contente vu que c'est plus vieux de le trouver en meilleur état. Donc ça, voilà. Ça, c'est le gros achat qu'on a fait avec David. À l'intérieur, il n'y a pas rien. On n'a pas acheté que le carton. Donc je vous ouvre ça. Et à l'intérieur, il y a des decks du bloc X. Donc du coup, je vais vous les sortir. Donc pour commencer, je vais vous mettre ça un peu sur le côté pour pouvoir vous présenter. Donc pour commencer, juste là, il y a un deck X Force Cachée. avec Lugia. C'est un magnifique deck. Voilà, il est magnifique, clairement. Je l'adore. Je suis totalement fan. Celui-là est pour David. Vous vous en doutez, David adore Lugia. Donc c'est pour lui. Et c'est un deck de type psy et feuille, plantes, ce que vous voulez. Je vous montre le derrière. Il est parfaitement scellé. Il y a encore la petite languette juste là. Il est vraiment super, super beau. Très, très bien scellé. Il s'appelle Océan Argenté. Voilà, ce genre de deck ne sont pas tellement recherchés au final. Je ne sais pas en fait si c'est recherché ou pas. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui collectionnent les decks du bloc X. Nous, en tout cas, avec David, on essaye. Donc pareil, si vous avez ce genre d'item dans votre collection en scellé, ça nous intéresse aussi. Voilà, on collectionne un petit peu. On aime bien. On essaye de compléter un maximum. Et celui-là va aller à David du coup. Et le deuxième, je vous le montre, c'est celui de Jirachi. Magnifique. Et c'est un deck qui me va parfaitement, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est le deck Feuzeur de Souhait. Donc Jirachi qui réalise les vœux. Voilà, c'est Jirachi quoi, tout simplement. C'est un deck ex-légende oublié et je l'adore. J'ai totalement craqué. Voilà, je me suis dit allez, je tente. Et il a accepté de nous vendre les decks. Et il est vraiment très 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 gentil. En plus, je trouve que le prix n'était pas abusé. Voilà, ça reste quand même un bon prix. On n'a pas payé ça 10 euros. Vraiment, on a payé ça plus de 100 euros, même plus de 200 euros. Voilà. Après, merci de ne pas faire de débat en commentaire avec les prix. S'il vous plaît, voilà, ne me dites pas ce n'est que des bouts de carton, nanana, parce que ça a sa grande valeur et il y a beaucoup de gens qui aiment et qui achètent ces decks plus ou moins chers. Voilà, moi, moi, je... Moi, la première. Donc, vraiment magnifique. Voilà, hop. Donc, le petit deck de Jirachi. Donc ça, c'était pour les decks Force Cachée et Légende oubliée. Et il y a aussi 6 decks. Donc, du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop. Il y a 6 decks X Team Aqua vs Team Magma. Donc ça, c'est une autre série du bloc X qui est un peu moins rare et un peu moins recherchée au niveau des boosters. Par contre, au niveau des decks, c'est quelque chose qui n'est pas super facile à trouver, clairement. Nous, on en avait déjà deux, un Aqua et un Magma, mais du coup, on s'était séparé ça avec David et au final, David avait gardé les deux dans sa collection. Donc bon, et là, du coup, on va pouvoir en avoir chacun. Du coup, on va en avoir, vu qu'il y en a 6 dans la boîte et qu'on en avait déjà 2, on va en avoir 4 chacun. Donc du coup, j'en profite. Voilà, ça, c'est clairement quelque chose que je peux échanger vu que je vais en avoir plus que ce qu'il faut. si vous avez d'autres decks du bloc X et que vous souhaitez avoir un X Magma ou un X Aqua, c'est avec plaisir que je vous échange un de ces deux decks. Donc voilà, faites vos propositions, j'attends vos propositions. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai à l'échange, voilà, vous montrer ce qui m'intéresse et ces deux decks sont sublimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je les adore. Ils sont vraiment très jolis. Encore une fois, parfaitement scellés, ça ne rigole pas, même pas un petit problème de scellage. Ils sont nickels et puis je suis trop contente qu'ils m'ont envoyé la boîte avec en plus parce que comme il me le dit, comme ça, je pourrais ranger mes decks du bloc X à l'intérieur et ça, c'est parfait. Donc voilà, ça, c'était pour les Grousons et Kyogre et voilà, c'est le plus gros de ce que j'ai acheté en ce moment avec David. Il y a d'autres affaires qui arrivent de temps en temps mais c'est très difficile de choper les affaires parce qu'il y a pas mal de monde qui est sur le coup. En fait, on a vachement popularisé le truc avec David et du coup, il y a beaucoup plus de monde qui collectionne maintenant et c'est moins facile de choper des affaires comme ça. Donc quand on en chope, on est trois fois plus ravi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé cette présentation de deck, de booster X, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé vous présenter tout ça. C'est quand même une réception assez grosse. J'ai acheté pas mal de choses et j'en suis ravie. Franchement, tous mes achats, je ne suis déçue de rien. Je suis très contente de tout ce que j'ai réussi à avoir avec David. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement, dites-moi en commentaire votre item préféré. N'oubliez pas, je veux absolument savoir. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501